Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons apprendre simplement à faire un effet de transgate, effet typique qu'on retrouve sur les synthétiseurs dans les morceaux trans particulièrement. Nous allons voir comment on pourra faire pour se bâtir un patch combinator incluant cet effet de transgate. Je prendrai les oscillateurs du subtractor comme source sonore, libre à vous d'utiliser le malstrom le cas échéant. On va insérer un combinator premièrement, ici, dans lequel je placerai premièrement une console, un mixer. J'utilise le mixer 14.2, enfin vous pouvez prendre le petit mixer si vous voulez. Moi c'est comme par habitude, dépendamment des fonctions qu'on va lui assigner éventuellement. Souvent le mixeur 14.2 est plus pratique. Maintenant, on va y aller simplement avec un seul subtractor pour l'exemple. Je montrerai un patch transgate de mon cru plus substantiel à la suite. On insère donc un subtractor sous le mixeur. Voilà. Il est bien branché. Maintenant, pour avoir notre effet de transgate, on va sous le subtractor en appuyant sur la touche shift pour qu'il n'y ait pas de branchement qui se fasse par défaut. Nous allons insérer un matrix. Voilà. On retourne le rack en appuyant sur tab. Et nous allons brancher. Ici, on a deux choix pour faire notre transgate. soit l'amp level ici dans les sources de modulation input. Nous pouvons le brancher à notre curve CV ici. Ou on peut aussi prendre le gate input ici dans le amp envelope. Allez le brancher toujours dans curve CV ici. Personnellement, je préfère ici prendre ma source de modulation par l'amplitude du volume qu'on vient brancher à notre curve CV du matrix ici. Voilà. D'une part, on retourne le rack de barre. Maintenant, il suffit d'aller placer notre matrix ici à la fonction curve. On peut même enlever les petits éléments ici, les éléments gate qui ne serviront pas à grand chose. Maintenant, on active notre matrix. Run. Et on peut assigner certains éléments qui vont faire en sorte que le son va s'ouvrir du moment où le petit curseur ici va atteindre chaque ligne transversale. On l'entend comme ça ici. On peut accentuer cet effet toujours en tournant le rack de barre ici. On va aller jouer avec le potard relié à l'enveloppe, le niveau de l'enveloppe d'amplitude. Si je le pousse complètement à droite, ce potard, on voit que le son s'active seulement lorsque mon curseur touche une de ces barres-là. Évidemment, on peut en mettre d'autres si on veut. Comme ça ici. On peut en lier comme ça. Question de faire soutenir le son. Je vais garder ça comme ça ici, comme pattern. Donc, comme je vous disais ici avec le potard rotatif ici, on peut gérer la force de ce... enfin, pas tant la force que l'axe, disons, le... au niveau de la découpure. Est-ce qu'on veut que ça soit aussi drastique comme ça? Ou garder un certain sustain si je le... 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 si je le tourne vers la gauche, on entend que mon son est quand même un petit peu soutenu. Mais on entend tout de même les gates. Comme ça ici, on n'entend plus du tout le son soutenu, on n'entend que les gates. Évidemment, on peut changer de pattern ici, aller sur le pattern 2. Et s'en bâtir une autre. Même, on peut utiliser les 32... 32 cases, 32 événements. On peut même accélérer le... le curseur. Et se bâtir... un patron. Enfin, j'y vais au hasard un peu. C'est pas très beau. Ça vous donne une idée. Voilà, essentiellement, c'est simplement ça. Il n'y a rien de trop... de sorcier là-dedans. Ça vous t'a rien... Ouah... – Sous-titrage FR 2021